Merci à la maison de l'association pour l'accueil et aussi à toute l'équipe qui a participé à organiser ce déplacement. Évidemment, les collaborateurs des groupes Romains et Morganes, plus l'administration ici représentée par Fabrice. Le service civique, c'est 2010. Les objectifs, et comme ça a été très bien dit par monsieur, ce n'est pas l'insertion professionnelle. Les objectifs de la loi dite IRCH de 2010, c'est renforcer la cohésion nationale, favoriser la mixité sociale. Responsabilité Du partage Une expérience incroyable Des rencontres C'est un engagement volontaire Service civique, expérience C'est une période très enrichissante. Pour moi, le service civique, c'est un échange, un échange entre la structure et le jeune, et ça apporte autant à la structure qu'aux jeunes. Donc on n'est pas sur un dispositif d'attente à l'emploi, on n'est pas sur un dispositif d'insertion professionnelle ou de réinsertion. Ce n'est pas conçu pour, en tout cas par la loi actuellement en application. Donc le but, c'est effectivement comment permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général indemnisée, sans condition d'étude et sans condition de nationalité. C'est aussi un élément qui fait l'originalité. Bonjour, moi c'est Katharina, je fais un volontariat franco-allemand à la Ligue de l'enseignement. Du coup, c'est un service civique à étrangers et j'ai commencé en septembre et je finis en août. Du coup, c'est une mission de 12 mois et je m'occupe de l'animation du réseau des volontaires. Donc c'est-à-dire que j'organise des rencontres entre les volontaires, je participe aux formations, j'anime des petites animations. Je rencontre les volontaires aussi au lieu de mission, donc je passe parfois une journée avec eux, je prends des photos et après j'écris des articles. Et l'idée, c'est vraiment de créer un échange entre eux, de créer des liens et s'ils ont des questions, je suis là pour répondre. Moi, ma mission, elle consiste à accompagner individuellement et collectivement les personnes âgées. Donc en individuel, c'est de permettre aux personnes qui ne veulent pas ou peuvent pas sortir de leur chambre de ne pas être isolées, donc de discuter, de garder ce qu'ils aiment faire. Et en collectif, c'est plutôt un soutien aux animations déjà en place et aussi de mettre en place d'autres animations collectives, soit sous leur demande ou en fonction de ce que je constate aussi au sein de l'EHPAD. Toutes les missions sont en tout cas agréées par l'État, largement milieu associatif, collectivité, établissement public. Ma mission s'intitule « Chercheurs d'art ». Donc elle consiste à sensibiliser les habitants de quartiers populaires à l'art contemporain. Donc j'organise des visites dans les musées, au FRAC, au Fonds Régional d'Art Contemporain, avec les habitats d'un quartier populaire, tout en essayant de créer un lien social entre les habitants du même quartier. Alors pourquoi on s'est dit qu'on allait faire cette étude ? Parce qu'aujourd'hui, on a 100 000 jeunes qui sont concernés. Le président de la République veut la généralisation, c'est-à-dire 50% d'une classe d'âge, c'est 350 000 jeunes qui seront concernés. Pourtant, est-ce que ça remplit ces objectifs de creuset républicain, qui était un des objectifs ? Il se pose toujours la question du service militaire. À chaque fois, vous l'avez vu, pendant les émettres de banlieue, que vous avez peut-être un peu moins connus de 2006, la post-attentat, c'est un bon service militaire, ça remettrait tout le monde sur le droit chemin. C'est la culture à peine. De là découle forcément la question de l'obligation ou pas du service civique. Est-ce que ça doit être obligatoire ou est-ce que ça ne doit pas être obligatoire ? Absolument pas, il ne faut absolument pas que ça devienne obligatoire. Je dis pourquoi pas, ça permettrait à certains jeunes de s'engager et de découvrir qu'ils peuvent être responsables. Je change la notion du service civique aussi parce que pour l'instant, c'est du volontariat. Dans ce cas-là, ça ne sera plus du volontariat. Le service civique, c'est du volontariat. Donc à partir du moment où on sera obligatoire, on n'aura vraiment pas la même envie. Moi, si je fais le service civique, c'est parce que j'ai envie d'aider, c'est parce que j'ai envie d'être utile et de rendre service. Et j'ai envie d'échanger avec l'association dans laquelle je suis. Et je pense que de le rendre obligatoire, ce sera une contrainte pour certains jeunes qui n'ont pas du tout envie de le faire et qui ont le droit de ne pas avoir envie de le faire. Non, ça doit être basé sur du volontariat. Non, parce que sinon, il n'y aurait pas trop d'intérêt à être avec des personnes qui n'ont pas envie d'être là. Non, parce que ça perdrait tout son sens d'engagement et d'être porté par des valeurs. Ça perdrait toute sa philosophie. Qu'il ne faut pas parce que c'est un engagement volontaire. Pour moi, c'est un engagement qui est volontaire et si on le rend obligatoire, on n'aura plus à choisir notre mission et ce sera vraiment une obligation. Donc, ça n'aura pas le même impact sur nous-mêmes et sur les structures. Je pense que l'engagement, du coup, il est des deux côtés. En fait, on donne et en fait, on reçoit. Et c'est comme ça que moi, je l'ai perçu pour tous ces humains. Est-ce que c'est vraiment la volonté de créer un devoir civique et aussi le fait de brasser une génération, de se dire que ces gens-là, c'est un temps où on va essayer de se faire rencontrer. Des gens qui n'ont pas le bac, des gens qui ont des diplômes de l'enseignement supérieur, des gens dans le milieu ruraux, de tous les milieux. C'est le brassage d'une génération. C'est en tout cas un des objectifs conçus par le service civique. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs critiques qui se font jour. Donc, la Cour des comptes, en 2014, a publié un rapport. La qualité des missions, l'impact social des jeunes sur le territoire. Est-ce que l'impact social des jeunes sur le territoire, il est réel ? Est-ce que la cohésion sociale aussi, c'est effectivement quelque chose qui fonctionne ? Et je crois qu'aujourd'hui, ici à Rennes, c'est vraiment très intéressant parce que c'est cette question d'aller sur les territoires pour l'impact sur les territoires qui est vecteur de cohésion sociale. C'est quelque chose qui ne nous est pas simple à mesurer dans les différentes auditions qu'on a déjà commencé à mener à Paris, mais d'acteurs plutôt institutionnels. Donc, le but, c'est de tirer le bilan du service civique et comment on fait pour aller vers l'objectif 350 000 jeunes en service civique, soit 50% d'une clave d'âge. Le service civique m'a apporté beaucoup de confiance en moi, sur mon parcours, ce que je voulais faire, sur mon futur. C'est une expérience humaine incroyable, enrichissante, j'ai appris beaucoup. Le travail en groupe, qu'il faut apprendre à s'entendre ensemble. Le travail en équipe. À s'organiser aussi. Développer moi-même, prendre confiance en moi. Aujourd'hui, le service civique, c'est permettre à une personne de s'épanouir, c'est une structure forte et fixe, avec de l'expérience, et permettre de pouvoir, voilà, soit penser à un projet, soit confirmer un projet. Comme je disais tout à l'heure, j'ai des études dans l'événementiel, mais je ne savais pas du tout par où commencer. Je n'avais pas de contact, j'avais juste la formation. Un événement sportif, on l'organise aussi bien qu'un événement, qu'un concert, par exemple. C'est la même façon de faire. Maintenant, ce qui va changer, ça va être le réseau, principalement. Et ce réseau-là, comment est-ce qu'on le crée ? En ayant déjà des contacts. Et je pense que le service civique, ça permet de faire vraiment beaucoup, beaucoup de rencontres. Et si jamais on prouve notre détermination et notre motivation, ce qui, pour moi, passe aussi par la raison du pourquoi faire le service civique, ça prouve déjà qu'on est motivé. Et du coup, derrière, s'en suit un panel de contacts, qui fait qu'on peut enfin établir nos projets. et qu'on peut le considérer comme un support à projets pour les personnes motivées et engagées. C'est une structure qui va nous voir avec, il nous faut telle personne pour combler tellement, et ainsi de suite. Et là, forcément, on joue notre rôle. On a des jeunes en demande, et ce n'est pas pour ça qu'on va les emmener sur n'importe quelle mission, mais sur n'importe quel secteur. Le jeu n'est pas là. L'idée, c'est vraiment de mettre ces jeunes en situation de réussite, dans un domaine qui leur est propre et qui les intéresse. C'est pour ça que nous, on part vraiment du jeune, de ce qu'il souhaite faire, s'il souhaite confirmer ou infirmer son projet ou une envie. Et vraiment, ensuite, on cherche les structures en fonction. C'est pour ça qu'on arrive, on se heurte aussi à cette difficulté de ne pas forcément trouver de structures pour eux, parce qu'il n'y a peut-être pas quelqu'un en face pour les accueillir. Augmenter l'indemnisation ? Les sous qu'on reçoit un petit peu plus, ce serait cool. Les horaires, car des fois, c'est trop long, 35 heures de semaine pour l'émission. Augmenter l'indemnisation. Du coup, ce serait d'être deux ou plus dans chaque structure pour être un peu plus épaulés entre nous. La communication sur le service civique, qu'elle soit plus importante. Je pense que c'est surtout au niveau de la communication, il faut que ce soit bien mieux expliqué au départ, au grand public, aux jeunes et aux structures, parce qu'il y a certaines structures qui accueillent des jeunes qui ne connaissent pas encore assez ce que c'est, et au niveau du tutorat, c'est un peu compliqué. Donc c'est vraiment une communication autour de ça qui doit se faire pour tout le monde. Donc l'objectif de cette rencontre à Rennes était d'entendre les jeunes volontaires de service civique engagés dans différentes missions et accompagnés par différentes structures, ce qui nous permettait à la délégation, à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques du CESE, de mieux comprendre en fin de compte les forces et les faiblesses, c'est-à-dire les différentes modes d'accompagnement, des différentes missions, et la façon dont ces missions s'inscrivaient dans le projet des structures et comment elles s'articulaient avec les professionnels ou les bénévoles de ces différentes structures. Effectivement, des choses ont été confirmées, des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui ont envie de faire société ensemble, qui ont envie de porter des projets, qui ont envie de lutter contre les discriminations, qui ont envie de prôner la cohésion sociale, ça, c'est des choses qui ont été confirmées, c'est-à-dire des jeunes qui ont envie de s'engager, qui sont très investis et qui sont heureux dans leur investissement. On a entendu des jeunes qui nous ont rendu témoignage de ce que cette étape de vie intense de service civique leur a apporté, notamment en développement personnel, en capacité à mieux percevoir leur parcours de vie, à mieux se projeter dans l'avenir et à exercer un engagement dans un contexte qu'ils connaissaient sans doute et souvent pas bien. Et donc on a pu vraiment percevoir l'intérêt de cet engagement, de cette étape d'engagement dans le parcours de vie des jeunes. Un autre élément, on a vu des tuteurs aussi extrêmement engagés, des tuteurs parfois salariés, parfois bénévoles, et qui parfois se complètent avec des tutorats bicefaux à deux têtes, qui se complètent. Et effectivement, l'exemple de Mona Lisa, par exemple, avec une journée par semaine, est assez parlant. Et on voit aujourd'hui un besoin d'avoir peut-être pour ces jeunes un accompagnement renforcé par un bénévole et un salarié. Le bénévole qui transmet peut-être plus facilement les vertus de l'engagement, mais aussi un tuteur salarié qui, lui, est là pour formaliser parfois les compétences acquises pour pouvoir mieux valoriser après l'engagement pour le jeune volontaire en service civique. Je pense que ce que moi je retiendrai de cette journée, c'est l'importance, malgré tout, de travailler à l'animation de grandes causes ou de grands programmes nationaux qui permettront de mieux situer les missions des jeunes dans l'écosystème d'acteurs sur un territoire pour garantir à la fois que ces missions soient d'intérêt général, mais aussi qu'elles s'articulent avec les professionnels pour ne pas être substitutifs à l'emploi, mais aussi avec les engagements bénévoles et les engagements citoyens pour être promoteurs de cet engagement et pour pouvoir le développer, le déployer davantage. Sous-titrage ST' 501